Merci à celles et ceux qui sont venus dès l'ouverture. Moi je m'appelle Julien Moisan, je travaille pour Survie, et donc je vais introduire et lancer cette journée par deux trois éléments d'historique ou de jeunesse de cette journée, et surtout deux trois éléments pas très intéressants à vous raconter sur la logistique et le déroulé de la journée. Alors pourquoi Survie organise aujourd'hui ce colloque ? Il y a plusieurs éléments autour de la naissance de l'envie de faire cette journée. Premièrement, c'est un rendez-vous un an après un colloque qui n'a pas eu lieu. Le 14 novembre 2015, pour les raisons que vous avez en tête, c'était les colloques des 30 ans de survie qu'on voulait organiser pour actualiser notre grille d'analyse france-africaine sur les rapports de la politique française en Afrique. Et dans la nuit du 13 au 14, il y a eu les attentats qui ont, entre autres conséquences, annulé le colloque. Donc il y avait une envie de, un an après, de se retrouver avec un contenu qui a un petit peu bougé, parce que nos sujets sont vivants, sont politiques. Donc évidemment, la situation n'est plus exactement la même que celle d'il y a un an, même si on va le voir, il y a évidemment des continuités. C'est aussi une volonté interne, depuis un an ou deux, d'avoir une dimension transversale sur les questions militaires, transversale en termes d'acteurs, mais aussi en termes de situation, de périmètre. Survie travaille depuis une trentaine d'années sur la politique africaine de la France. Et donc l'armée française est très présente sur ces sujets, et avec, jusqu'alors, une volonté de s'attaquer à de la recherche, de l'interpellation et de la connaissance de ce que peuvent faire les responsables militaires français, notamment dans le génocide d'Etutsi au Rwanda, notamment récemment au Sahel, avec l'intervention Serval au Mali, et les autres qui ont suivi. Et, face aux constats politiques récents, il y a une dimension d'avoir une analyse transversale, croisée, sur le sens de l'armée et le rôle de l'armée française dans les politiques, donc à la fois au niveau national et au niveau international. Donc ce colloque s'inscrit dans cette volonté. On est encore dans les prémices de cette dimension, qui contenait une dimension partenariale forte pour nous. L'idée, c'était d'avoir ce regard-là à plusieurs. Il y a aussi dans les éléments de jeunesse de cette journée, une journée qui a été organisée en juin avec nos amis de la CNT, sur une journée de regards croisés sur les coopérations sécuritaires françaises, ce qui permettait aussi à Survie d'apporter son analyse, et de le confronter ou de le croiser, avec des gens qui travaillaient sur cette question-là, mais sur d'autres pays, d'autres zones que le précaré france-africain. Donc ça a aussi alimenté et enrichi la volonté de faire cette journée. Donc là, on sera plus sur le contenu de la deuxième table ronde. Il y a la décision d'investir et de participer de deux collectifs, qui sont des partenaires importants pour cette journée d'aujourd'hui, suite aux attentats et à la mise en place de l'état d'urgence, ou à la remise en place de l'état d'urgence. Il y a le choix pour Survie de participer au collectif contre l'état d'urgence, notamment via les deux principaux, qui sont le collectif Stop état d'urgence, et la dynamique collective autour de l'appel Nous ne cèderons pas. Et dans cette dimension, on est déjà dans une approche croisée entre la logique et les conséquences de l'état d'urgence en France, et la dimension internationniste et internationale. Et donc la participation aussi à un collectif qui s'appelle le collectif Ni Guerre Ni État de Guerre, dont le nom est assez explicite, et dont il sera question dans deux minutes. Alors, logistiquement, deux ou trois petites choses à vous dire. Comme vous le voyez, cette journée sera filmée et enregistrée, et l'idée c'est que ces fichiers puissent être utilisés et diffusés le plus possible, et que ce soit aussi un temps important d'analyse et de témoignages croisés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le déroulé est assez dense, ce qui peut créer quelques frustrations, à la fois dans l'organisation de cette journée et dans le déroulé. Pour des raisons liées à cette densité, mais aussi à l'acoustique, on a décidé de ne pas faire se balader des micros avec des prises de parole depuis la salle. On va donc procéder de façon un petit peu stricte via des questions écrites. Donc c'est pour ça que vous avez des petits bouts de papier normalement sur les bancs. Et vous avez Lucie qui va vous faire un petit coucou. Voilà, Lucie qui est là, qui va régulièrement passer parmi vous pour récupérer les questions. Et nous avons donc 20 minutes, il me semble, par table ronde, 20-25 minutes par table ronde pour faire une sélection de vos questions. et pour qu'après, les trois interventions, on puisse se nourrir de vos réflexions et de ces questions, mais donc qui ne seront pas posées par vous au micro, mais qui seront exprimées ici à la table. Quoi vous dire d'autre ? Pas grand chose. On est donc accueillis ici à la Bourse du Travail grâce au partenariat et au soutien de l'Union syndicale solidaire qu'on remercie. Et la fin de journée s'annonce à 16h45 précise. Et pour que ce soit un peu moins brutal, on vous propose de se retrouver chez nos amis du Lieudit, qui est un café militant du côté de la rue Sorbier de Ménin-Montant. Voilà, on a privatisé le bar pour continuer à discuter. Donc je vous encourage évidemment à rester toute la journée, puisque j'aurais peut-être dû commencer par ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir une continuité d'analyse et de témoignage entre la dimension plus internationale et militaire autour du programme de ce matin, et un certain nombre de regards croisés, d'analyse et témoignage sur plus une dimension nationale. On se doute que des gens vont venir plus ce matin que cet après-midi, mais l'idée éditoriale, si j'ose dire, était vraiment d'avoir un propos général. Et donc on vous encourage à passer toute cette journée avec nous, voire à la prolonger donc au Lieudit tout à l'heure. Je m'arrête là. Je passe la parole à Daniel Blondet du collectif Ni Guerre, Ni État de Guerre, qui va donc animer cette première table ronde. Merci. Merci, Julien. Tu parlais du rôle de l'armée française. On appelait autrefois l'armée française la grande muette, parce que les militaires n'avaient pas le droit de parole. Et aujourd'hui, je pense que ce sont plutôt les médias qui jouent le rôle de la grande muette, puisqu'en fait, on ne sait pas trop ce que fait cette armée, alors que son budget, ça vient d'être décidé, va être considérablement augmenté, alors que l'arsenal nucléaire français va être modernisé et miniaturisé, alors que cette armée passe des accords avec l'école pour intervenir dans les classes, pour y développer l'esprit de défense, etc. Toutes choses qu'on ne sait pas trop. Et on sait encore moins ce qu'elle fait dans les multiples têtes d'opérations militaires qu'elle assume au Moyen-Orient et en Afrique. Donc pour commencer cette table ronde, je vais passer la parole à deux militants du collectif Ni Guerre, Ni État de Guerre. qui s'est créée en début d'année et dont une des caractéristiques est justement d'expliquer que notre tâche ici est de lutter contre l'intervention française, notamment au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique, et de faire le lien entre ces opérations militaires et l'état d'urgence qui a été décrété maintenant, ça fait un an, et qui semble éternel. Et même s'il ne l'était pas, des lois n'ont été prises entre temps, comme la loi Urboas, qui garantissent en fait une sorte d'état d'urgence permanent. Donc je vais sans tarder passer la parole parce que le temps est très très limité. Je dis simplement que je dois, mon boulot c'est surtout d'être strict sur l'horaire, donc c'est dix minutes chacun, parce qu'il y a deux interventions pour le collectif, Mohamed Midi et Ludjid Boutini. Lucie va présenter des panneaux aux intervenants pour leur signaler que le temps de parole est proche de la fin, mais je ferai aussi le même travail. Donc sans tarder, Mohamed. Il y a maintenant un an, le 20 novembre 2015, l'Assemblée nationale vote l'instauration de l'état d'urgence. Le résultat étant sans appel, 551 députés pour, six contre et une abstention. Toutes les forces parlementaires françaises sont unies dans cette traque aux terroristes. A l'intérieur de nos frontières, mais nous verrons aussi cinq jours plus tard à l'extérieur. En effet, ce même Parlement, cinq jours plus tard, 515 voix pour, quatre contre, vote la prolongation des frappes aériennes en Irak et en Syrie. Valls triomphant, il n'y a pas d'alternative, nous devons détruire Daesh. J'ai bien dit prolongement de l'intervention, car pour rappel, celles-ci ont débuté en septembre 2014, pour l'Irak et un an après, septembre 2015, pour la Thierry. Je reviendrai plus tard sur cet aspect. Face à l'horreur des attaques du 13 novembre, la propagande bourgeoise française a atteint son paroxysme. Toujours Valls, je cite, « Expliquer, c'est déjà vouloir excuser. » La chasse est ouverte, l'ennemi à l'intérieur et à l'extérieur des frontières est identifié, le barbare barbu doit être neutralisé, la guerre au terrorisme doit s'intensifier. Un an plus tard, plus de 4000 perquisitions ont été menées, 426 gardes à vue, et aujourd'hui, toujours 95 assignations sont toujours de vigueur. Toujours en s'appuyant sur les chiffres officiels, c'est plus de 900 frappes en Irak et en Syrie, dans le cadre de l'opération Chamal, pour un résultat de 1415 cibles « neutralisées ». Le 21 janvier 2016, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, affirme qu'environ 1000 djihadistes ont été tués par l'aviation française. Aucun chiffre sur les pertes civiles. C'est dans ce contexte délétère que plusieurs organisations et militants décident au mois de janvier dernier de créer un collectif contre la guerre. Ce collectif part d'un principe simple, celui que la guerre sociale menait actuellement en France s'appuyant sur l'état d'urgence et la continuité de la guerre menée via des interventions militaires en Irak, Syrie, Mali, et malheureusement la liste est longue. L'impérialisme français a un seul et même visage. Ce collectif, qui a pris le nom de collectif « Ni guerre ni état de guerre » a une plateforme résumant en quatre points son combat. Premièrement, il exige l'arrêt immédiat des interventions militaires françaises, mais aussi le retrait des bases militaires et la fin des traités et des alliances. L'OTAN est le bon exemple. Deuxième point, dénoncer le marché des ventes d'armes qui irriguent entre autres les pires dictatures. La vente des rafales à des pays comme l'Egypte, l'Inde, mais aussi l'armement de groupes selon les affinités en Syrie dès 2011-2012. Troisièmement, combattre la militarisation de la société, le quadrillage des territoires et des esprits par les complexes militaro-sécuritaires. L'état d'urgence voté le 20 novembre 2015 est la continuité de cette militarisation de la société qui a commencé bien avant. Je rappelle que l'état d'urgence d'il y a maintenant 12 ans sur les banlieues françaises en 2005 qui est passé l'être morte. Quatrième point, le collectif soutient le droit à l'autodétermination des peuples, apporte sa solidarité aux forces de résistance et d'émancipation. Cet élément est important. Le 20 novembre 2015 n'est pas le point de départ de cette guerre menée à l'intérieur et à l'extérieur, mais sans sa continuité. Pourtant, l'algorithme est toujours le même. La France intervient concrètement à d'autres pays dans le fantasme complet au nom d'un idéal. Premièrement, s'apercevoir du jour au lendemain qu'un groupe ou une personne dérange. Le pur hasard veut que ce groupe ou cette personne se trouve dans une zone d'influence française, économique ou militaire, ex-colonie. Deuxièmement, profiter d'un événement pour diaboliser encore plus l'ennemi. Il nous attaque, risque de nous attaquer, attaque un de nos alliés. Et enfin, intervention de la France. Les exemples sont nombreux depuis des dizaines d'années. Je peux citer la guerre du Golfe, plus récemment la Libye, le Mali, et en ce moment même, la Syrie et l'Irak. Plus l'algorithme est utilisé, plus le monstre est terrifiant, et plus la propagande en France s'avère efficace. L'exemple concret est le mutisme généralisé sur le bombardement de Falouja, Ramadi, et maintenant Mossoul. Nous sommes face à une normalisation de l'acte de guerre. Le rouage de cette propagande a pris du temps, s'est martelé et au final fonctionne aujourd'hui. il devient exceptionnel pour un des progressistes ou des groupes de la gauche française de s'opposer à notre propre impérialisme, l'impérialisme français. Toutes les chapelles, dans leur grande majorité, se sont rangées derrière la propagande guerrière française, impérialiste française, vers une opposition complète à un seul impérialisme, l'impérialisme russe, aujourd'hui sur Alep. L'âme des questions n'est pas de dédouaner un impérialisme face à un autre, mais de combattre tous les impérialismes. Et aujourd'hui, en tant que militant en France, de combattre notre impérialisme. Il n'y a pas de guerre à Paris propre. Quel que soit le bombardier, quel que soit le drapeau sur le bombardier, un bombardement tue. C'est de notre devoir de dénoncer ces différentes interventions, quel que soit le pays, quelle que soit la zone géographique. C'est de notre devoir de dénoncer la guerre sociale, menée actuellement en France. Guerre sociale qui vise, dans un premier lieu, le quartier populaire, depuis plusieurs années. Guerre sociale qui a ciblé un ennemi. Le musulman. Nous devons dénoncer et combattre cette propagande, cette guerre contre le terrorisme. Jour à toutes et à tous. Dans le prolongement de ce qu'a dit Mohamed, on a choisi d'intervenir à deux voix parce que nous sommes un collectif, que c'était une façon pour nous de marquer le fait que nous ne sommes pas des experts. Nous sommes surtout des militantes et des militants anti-impérialistes. Nous savons, nous sommes tout à fait conscients, et toute la journée va permettre de le rappeler, que la situation est très complexe. Nous n'avons pas envie d'enfermer cette situation dans une forme de simplisme. Nous connaissons l'importance des rivalités impérialistes, des hégémonies, de la lutte entre les impérialismes eux-mêmes. Notre choix est de condamner toute forme d'intervention impérialiste. Comme l'a rappelé Mohamed, nous sommes en France. Et donc la question qui se pose, c'est comment nous pouvons nous opposer à... Alors, je n'aime pas beaucoup la formule de notre propre impérialisme parce que ça sous-entendrait que c'est le nôtre alors que nous nous en dissocions absolument radicalement et que nous nous y opposons de toutes nos forces. Mais, en effet, dans le cadre de cette table ronde, il s'agit de revenir sur l'articulation entre l'intervention de l'État français à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose que nous souhaitons aussi rappeler. C'est-à-dire que nous connaissons les ravages qui se produisent en Syrie dont les premières victimes sont les populations civiles. Les ravages qui sont commis par tous les impérialismes. Mais, en effet, la question qui se pose, c'est celle des moyens que nous pouvons avoir pour combattre l'impérialisme français. Alors, le collectif Ni Guerre Ni État de Guerre sur la base qu'a rappelé Mohamed, il essaie de s'organiser autour de deux types d'objectifs concrets. C'est d'une part réunir toutes les informations et plus précisément les contre-informations possibles dans une situation très difficile où, comme ça a été souligné notamment par Daniel, il y a un grand silence dans les médias, notamment dans les médias français et de manière plus générale, dans les médias occidentaux, même si on pourrait revenir et faire des nuances sur les divergences entre ces médias, selon que les pays interviennent ou pas. Par exemple, je discutais avec des amis brésiliens qui, après les attentats, ont indiqué que les médias brésiliens, après les attentats du 13 novembre, ont immédiatement fait le lien entre ces attentats et les interventions françaises. Donc, la première chose, c'est en effet d'essayer de rassembler des éléments, des sources d'informations, de les croiser pour lutter contre cette propagande qui veut que cette guerre serait juste, que cette guerre serait propre. Parce que, comme ça a été souligné déjà, une guerre n'est jamais propre et les bombardements font avant tout des victimes parmi les populations. Le deuxième objectif de ce collectif, c'est de croiser les thématiques qui nous occupent à l'intérieur et à l'extérieur, les thématiques qui sont directement liées à l'intervention politique de l'État français. Qu'il s'agisse de ces guerres extérieures, de ces guerres d'ingérence, de ces guerres aussi de spoliation. Et c'est pour ça que le travail avec survie nous semble absolument fondamental et à ce titre, nous tenons à remercier très chaleureusement les organisatrices et les organisateurs de cette journée. Nous mesurons le travail considérable qu'a représenté cette organisation et ce travail commun avec survie nous tient particulièrement à cœur parce que nous voulons saluer l'importance des enquêtes menées par survie depuis de longues années sur la place de l'impérialisme français en Afrique et sur la France-Afrique en général. Nous essayons aussi de nouer des liens avec justement les collectifs qui luttent contre l'état d'urgence, qui luttent contre les violences policières, qui luttent contre cette traque contre le supposé ennemi intérieur, notamment le racisme à l'égard des populations musulmanes ou le supposé tel. Donc le combat contre l'islamophobie, c'est un combat qui est majeur aussi pour le collectif Ni guerre ni été de guerre et évidemment aussi le soutien à toutes les populations qui fuient les guerres dans leur pays et nous savons très bien que ces guerres ne sont pas juste des guerres lointaines, des guerres de l'autre, des guerres d'autrui où la France n'aurait rien à voir sinon une mission humanitaire ou de supposer civilisation à accomplir. La lutte contre le terrorisme que prétend mener le gouvernement français, il nous fait un peu oublier parce qu'en effet, Manuel Valls nous dit qu'il ne faut pas chercher à expliquer le terrorisme, il nous fait un peu oublier justement la part de la responsabilité des politiques étatiques et notamment la politique française. Enfin, nous refusons absolument de réduire ceux qui ont commis des actes terribles, donc l'horreur qu'a rappelé Julien tout à l'heure, nous refusons de réduire les personnes qui ont perpétré ces attentats à des fous, des monstres ou des barbares. Pour nous, il y a vraiment une spirale infernale. Les bombardements sont des bombes à retardement. L'État islamique lui-même n'a pas surgi ex nihilo de la tête là aussi de psychopathes qui n'auraient en tête que le paradis hors de notre terre. L'État dit islamique Daesh a été le produit des interventions impérialistes, évidemment un produit très complexe, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il ne s'agit pas de réduire le phénomène à une cause unique, mais ce sont des phénomènes complexes. On sait l'importance qu'ont eu les guerres du Golfe, l'embargo de l'Irak, 500 000 enfants irakiens dont Madeleine Albright nous avait dit qu'il fallait en passer par là, que c'était juste, que ça valait la peine pour reprendre en effet sa formule exacte. L'invasion de l'Irak, Abu Ghraib, Guantanamo, tout ça, c'est ce qui a produit aussi l'État islamique ou supposait-elle. l'intervention impérialiste en Libye avec des anciens du régime de Kadhafi qui se sont reconvertis dans Daesh, tout ça, c'est un produit complexe. Il ne s'agit pas encore une fois de dire que Daesh serait un ennemi qui n'aurait rien à voir avec les impérialistes. Mais d'ailleurs, en Espagne, le peuple espagnol l'avait bien compris après les attentats d'Atiocha lorsque des manifestations massives avaient réclamé non pas l'union sacrée avec leur État pour combattre le terrorisme, mais une opposition aux interventions et la demande du retrait de toutes les formes d'intervention. Les bombardements ont toujours pour victime des populations civiles, on l'a dit. Aujourd'hui, on a évidemment très peu d'informations sur ce qui se passe. Il y a un rapport d'Amnesty International dont vous avez certainement pris connaissance qui évoque l'utilisation du phosphore blanc à Mossoul. On peut se dire que de toute façon, quelles que soient les armes utilisées, elles sont catastrophiques. Amnesty International parle clairement de crimes de guerre avec l'utilisation de cette arme-là. Le phosphore blanc cause des brûlures évidemment mortelles qui atteint les tissus, qui atteint les os, les muscles, y compris à retardement. Les populations qui sont en train de fuir Mossoul en direction d'Herbile passent par des zones qui sont contaminées par le phosphore blanc. C'est une arme qui avait déjà été utilisée à Gaza et qui avait fait des victimes dans des conditions absolument monstrueuses. ces bombardements causent justement cette spirale infernale parce que la coalition des alliés menée par les Etats-Unis avec la participation de la France suscite aussi cette entrée en spirale notamment de l'impérialisme russe avec l'appui de l'Iran et de la Turquie et elle ne fait pas reculer le terrorisme contrairement à tout ce qui nous est indiqué. Il suffit, on y reviendra largement dans la journée et encore dans cette table ronde il suffit de se rappeler les opérations Serval et Barkhane qui étaient supposées éradiquer le terrorisme et qui n'ont absolument pas empêché le 20 novembre 2015 l'attentat de Bamako ou le 15 janvier 2016 l'attentat de Ouagadougou. Les puissances impérialistes n'ont rien à faire dans ces régions. Elles ne mènent pas de mission civilisatrice. elles ne protègent que leurs intérêts. On le voit bien à leur versatilité et à leur opportunisme géopolitique, économique, stratégique. Il faut se rappeler quand même que Bachar el-Assad il n'y a pas si longtemps il était là au 14 juillet en train de célébrer les troupes françaises qui défilaient. Les ruptures d'alliances on les a vues on les connaît c'est inutile de s'y attarder on les a vues que ce soit avec Kadhafi que ce soit avec Saddam Hussein cette versatilité elle s'explique je ne dirais pas uniquement par des intérêts économiques même s'il faut les mentionner les matières premières les ressources pétrolières voilà mais on sait que la chose est aussi plus complexe que les raisons sont aussi d'affirmation de puissance d'affirmation d'ingérence on sait aussi que ces puissances impérialistes elles n'ont jamais soutenu les révoltes et les révolutions populaires à aucun moment qu'il s'agisse de la Tunisie de la Syrie de l'Egypte on a entendu l'état français dire vive le soulèvement révolutionnaire des populations on les a plutôt entendu dire qu'on pouvait utiliser on pouvait aider les régimes en leur apportant le savoir-faire militaire on a vu aussi le chef d'état-major de Villiers dire que eh bien je le cite le savoir-faire qu'on a en Afrique on peut le déployer en France pour lutter contre la contre-insurrection donc l'ennemi intérieur qu'il s'agisse des quartiers populaires ou des militantes et des militants souvent les mêmes et parfois les mêmes qui militent contre les lois iniques comme la loi la loi travail alors pour terminer voilà il s'agit de le rappeler il y a des nous avons alors si j'ose employer un vocabulaire militaire nous avons nos propres armes dans le combat anti-impérialiste il faut se souvenir par exemple de ces dockers qui à toute force pendant la première guerre du golfe essayait d'empêcher les livraisons d'armes de munitions et de troupes pendant cette première guerre du golfe nous le rappelons aucun aucune solution ne pourra venir des interventions impérialistes qui sont une des causes de la situation désastreuse qui tue des dizaines de milliers des centaines de milliers de personnes et qui les pousse aussi à l'exil et à la fuite donc nous le rappelons arrêt des bombardements retrait de toutes les troupes et à commencer par les troupes françaises combat contre le marché des armes et ouverture des frontières à toutes celles et tous ceux qui fuient leur pays dans des conditions désastreuses merci beaucoup je vais parler Ludivine de l'immense travail que fait survie pour essayer de mettre en valeur ce que fait l'imperialiste français dans son précaré africain notamment je rappelle ici l'oeuvre de François-Xavier Verschaf qui est absolument considérable et nous allons passer la parole à Yanis Thomas de survie donc là effectivement la manière dont la France se balade y compris avec des dizaines de milliers de soldats sur les terres africaines paraît tout à fait naturel donc tu vas nous expliquer un petit peu ce que sont ces opérations extérieures militaires de la France en Afrique et quelles conséquences tu en tires oui bonjour à tous alors je vais je vais essayer de justement d'expliciter un petit peu ces opérations extérieures françaises en Afrique avec notamment comme fil rouge le concept de guerre contre le terrorisme en fait un petit peu l'origine africaine de la guerre contre le terrorisme un petit peu comment ça s'est ça s'est passé dans le pays et quelles conséquences dans ce pays sur ce continent et quelles conséquences ça a pu avoir alors déjà l'idée même de guerre contre le terrorisme est comme vous le savez sûrement un concept particulièrement étatsunien qui a été employé pendant les années 2000 notamment par l'administration de George W. Bush une doctrine un petit peu qui a été d'ailleurs abandonnée par abandonnée officiellement en tout cas par Obama et qui concernant les les champs le champ africain est repris en juillet 2010 selon Raphaël Granvaux notamment par François Fillon où il parle de guerre contre contre Al-Qaïda c'est au moment d'une intervention franco-mauritanienne pour libérer Michel Germano donc cette rhétorique est utilisée à cette époque là plutôt pour des opérations coup de poing on est aussi c'est le même temps en janvier 2011 il y aura l'opération Archange Foudroyant qui est cette tentative d'interception de preneurs d'otages des otages avaient été pris au Niger les preneurs d'otages avaient fui au Mali l'armée française était intervenue et avaient notamment les otages étaient restés dans l'opération avec le signal assez clair de dire les otages ne comptent pas finalement c'est un petit peu le message envoyé mais une des conséquences de cette prémisse de la guerre contre le terrorisme c'est l'installation notamment d'une première base française dans cette région alors que on appelle le Sahel je trouve ça assez impropre mais notamment c'était la zone Mauritanie Burkina Faso Mali et Niger donc des forces spéciales françaises vont être installées à Ouagadou en 2008 2009 alors ça dépend des sources mais il faut remarquer que notamment Nicolas Sarkozy ne mènera pas ses guerres principales sur cet aspect de guerre contre le terrorisme par exemple en Libye donc c'était en mars mars 2011 quand les avions français interviennent non loin de Ben Razi et bien c'est au nom du devoir de protection des populations on n'est pas dans cette rhétorique de guerre contre le terrorisme de la même façon en Côte d'Ivoire quand l'armée française va aider au renversement de Laurent Gbagbo qui est annoncé comme ayant perdu une élection électorale contestée et bien là encore ce sera sur une justification de la mise en place des résultats d'une élection alors néanmoins ces guerres auront des conséquences notamment l'intervention libyenne aura pour conséquence de disperser un certain nombre d'armes issues des arsenaux libyens mais aussi certaines troupes de Kadhafi notamment vont se disperser dans la sous-région et notamment les Touareg qui vont revenir en partie au Mali avec armes et bagages alors au Niger ils seront désarmés au Mali ce ne sera pas le cas ce qui va d'ailleurs créer la crise suivante qui est donc là sous le point de vue français qui amènera à l'intervention Serval donc l'intervention Serval qui a lieu en janvier 9-10-11 janvier pour le début 2013 et donc c'est une opération qui a vocation à bloquer la descente de groupes armés notamment en partie se revendiquant d'un islam radical donc Akhmi Ansardine le Mujaho vers le sud du Mali alors il sera un petit peu il sera utilisé la même technique que lors de la guerre en Libye c'est-à-dire une surestimation manifeste de la menace notamment à ce moment-là on va parler d'un risque de descente sur Bamako ça sera un élément de propagande en fait parce qu'il y a un certain nombre d'éléments dont on peut disposer l'état-major n'a jamais vraiment pensé que les groupes armés puissent descendre jusqu'à Bamako et tenter ce coup de force hormis peut-être pour récupérer d'autres otages mais c'est à ce moment-là que l'administration Hollande le gouvernement reprend à son compte cette idée de guerre contre le terrorisme et il va même le marteler avec une très vraiment ça va être la ligne de force au niveau communicationnel de l'intérêt de cette intervention et ça va structurer globalement tout le débat avec notamment une difficulté de critique ça permet aussi notamment une très grande liberté de mouvement de la part des militaires quelque chose qui était assez méconnu notamment cette idée de Hollande aura les mots de dire il faut détruire les djihadistes ce qui est extrêmement extrêmement dur en fait c'est à dire c'est une guerre totale une guerre d'annihilation ce qui est même au contraire à certaines conventions signées par la France donc vraiment on a cet aspect extrêmement belliciste et aussi qui amène quand on est en guerre contre le terrorisme il y a la question il faut s'armer contre le terrorisme et on aura un petit peu en France une sorte de retour de bâton notamment je le lis un petit peu à tout ce qui peut être les réflexions sur l'encadrement des services de renseignement en fait c'est aussi dans ces moments là où monsieur Urvois rend son rapport sur les services de renseignement et notamment qui préconise la légalisation d'un certain nombre de pratiques illégales des services de renseignement et le titre de ce rapport c'est une mission d'information parlementaire est assez éloquent c'est pour un état secret au service de notre démocratie et cette notion d'état secret c'est un petit peu dormez tranquille braves gens nous veillons sur vous me semble que ça va être un des éléments assez fondateurs de toute la politique de François Hollande une des conséquences aussi ce sera le déploiement de troupes françaises dans des pays d'Afrique où elles n'avaient pas de pieds à terre je pense notamment au Mali du fait de l'intervention Mali qui était un pays assez symbolique parce que c'est un des pays qui avait dégagé l'armée française au moment des indépendances donc il y a une charge symbolique assez forte et aussi surtout au Niger alors on l'oublie un petit peu mais l'opération Serval va amener au déploiement de moyens militaires assez conséquents dans ce pays notamment les drones français sont sur la base de Niamey alors l'opération Serval ne va pas s'arrêter uniquement au Mali elle va être élargie en fait à toute la zone sahélienne alors c'est un terme je vous dis assez impropre parce que le Sahel ça va du Sénégal jusqu'à quasiment la Somaï de l'autre côté en réalité c'est plutôt l'Afrique centrale l'Afrique de l'Ouest qui est concernée et donc c'est notamment officiellement c'est la Mauritanie officiellement c'est la Mauritanie le Mali le Burkina Faso le Niger et le Tchad donc toute cette toute cette grande toute cette grande zone en fait on ne fait que qu'appliquer une stratégie qui avait été élaborée par le secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale depuis 2008 il y avait eu l'idée d'une stratégie sahel et l'idée de constituer un bloc comme ça dans cette zone autour de ces questions de sécurité et d'antiterrorisme avait émergé alors le Sénégal était allié à cette idée à la base le Sénégal a préféré rester un petit peu plus éloigné de cette stratégie française et donc cette opération Barkhane qui selon les chiffres annoncés alors c'est assez difficile d'avoir les chiffres même désormais à l'heure actuelle de l'ampleur du déploiement de la force Barkhane c'était 3000 hommes répartis sur cette zone avec Jamena notamment comme centre névralgique ce qui permettait ce qui a relégitimé la dictature d'Idriss Déby et bien notamment cette opération s'est faite en violation de la constitution française c'est à dire qu'elle n'a pas été appliquée à cette opération l'article 35 de notre constitution qui stipule un passage une explication du gouvernement sur les raisons de cette intervention au bout de 3 jours et un vote au bout de 4 mois et donc on ne sait toujours pas officiellement quels sont les buts les objectifs poursuivis même le champ de cette intervention donc on a un retour de l'opacité puisque ces lois sur le passage le vote des OPEX donc OPEX c'est opération extérieure au parlement était quelque chose d'assez récent ça date de 2008 mais là on est sur un retour en arrière extrêmement préoccupant donc un renforcement de l'opacité et notamment n'a pas pu être explicité véritablement le champ d'action de cette opération Barkhane que globalement on nous présente plutôt sur les pays que j'ai cités mais qui déborde en fait complètement de ce cadre puisqu'il est avéré que les troupes françaises passent en Libye notamment les forces spéciales qui gardent une totale autonomie et dont l'action n'est pas du tout questionné ou en fait sur lequel on n'a même pas d'informations autant sur ce que peuvent faire les forces qui sont dites conventionnelles on peut avoir des éléments autant ce que peuvent faire les forces spéciales c'est vraiment issu de travail journalistique et il n'y a aucun suivi officiel aucune déclaration officielle sur ce travail ce qui est particulièrement préoccupant puisque donc il y a cette question de Libye il y a aussi le Nigeria en fait tout ce qui peut se passer autour de de Boko Haram au Nigeria et notamment le déploiement de soldats français à Adifa donc c'est au sud sud-est du Niger et donc on a un manque global d'informations sur les actions hormis les coups d'éclat de cette force il y a aussi une des conséquences et à l'heure actuelle il y a aussi une montée du ressentiment vis-à-vis de cette force étrangère il y a des français il y a aussi des américains je tiens à le préciser notamment au Niger les américains sont très présents et donc cette présence étrangère crée du ressentiment et de plus en plus de ressentiment au sein des citoyens maliens et nigériens quand bien même les maliens notamment avaient dans un premier temps pas mal apprécié l'intervention Serval ils l'ont moins apprécié quand ils ont vu que la France s'alliait à un des groupes armés du nord du Mali c'est le MNLA pour réussir son opération le GRIP qui est un centre de recherche belge vient notamment de faire un rapport sur le Niger montrant comment cette présence militaire avait un impact extrêmement négatif auprès des populations ce qui peut être un facteur de crise future finalement donc ce qui est présenté comme une solution peut être un facteur de crise future d'autant plus que l'opération Serval puis Berkane n'ont absolument pas réglé le problème des combats au nord du Mali c'est à dire que quasiment on n'est pas quotidiennement mais en tout cas toutes les semaines il y a des affrontements extrêmement violents des deux groupes armés contre l'armée malienne contre les forces de l'ONU qui il y a un très grand nombre de pertes et l'armée française aussi d'ailleurs donc vraiment la solution militaire ne règle pas le problème et enfin je voudrais faire un point sur l'opération Sangaris en Centrafrique qui effectivement n'est pas on pourrait croire qu'elle n'est pas directement liée à cette notion de guerre contre le terrorisme bien que la France va utiliser un petit peu les mêmes principes pour essayer de justifier cette opération donc je rappelle le contexte l'opération Sangaris s'est déclenchée en décembre 2013 et au moment où en Centrafrique il y a des combats entre un groupe armé qui s'appelle la Séléka et un autre groupe donc la Séléka qui est un assemblage hétéroclite de différents groupes armés déjà et des anti-balakas donc des milices et villageoises avec une partie de l'ancienne armée centrafricaine et notamment la France pour aller intervenir dans ces combats va jouer sur ce risque djihadiste on va amener l'idée qu'il y a un risque djihadiste en Centrafrique que ça risque de devenir le centre mou de l'Afrique et qu'il y a un risque de sanctuarisation et donc aussi va être mis en avant une lecture confessionnelle du conflit ce qui est extrêmement grave puisque c'est un clivage récent et qui sera donc l'opposition se fera entre les Sélékas qui sont présentés comme musulmans et les anti-balakas qui sont présentés comme chrétiens et donc cette lecture confessionnelle qui est totalement récente va avoir comme effet un effet autoréalisateur c'est à dire une espèce de prophétie autoréalisatrice et en quelques mois ça va créer une fracture énorme dans la société centrafricaine à savoir qu'à ma connaissance depuis 2012 au moment de l'émergence de la Séléka et jusqu'à maintenant alors que le pays a vraiment subi une crise extrêmement violente il n'y a jamais eu de groupe armé se revendiquant d'un islam radical en république centrafricaine c'est à dire que par exemple même l'état islamique Pierre nous en parlera sûrement a émergé dans un certain nombre de pays et il n'y a aucun groupe qui a émergé en centrafricain mais une des conséquences me semble-t-il de cet état de fait c'est de mettre uniquement l'accent sur là le côté confessionnel et avec l'idée de guerre contre le terrorisme on garde cet aspect de lutte contre l'islam radical ce qui peut avoir une réalité au Mali effectivement on est clairement avec des groupes se revendiquant de ces idéologies là mais ça oblitaire en grande partie tous les aspects socio-économiques et politiques des conflits c'est à dire qu'on a une lecture complètement biaisée et c'est un très grave danger pour appréhender vraiment les situations et cette grille de lecture d'une certaine façon peut aussi des fois se retrouver en France donc c'est un des retours de nos guerres extérieures qui nous reviennent un petit peu dans la figure mais je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau du temps je crois que ça doit trois minutes je vais peut-être m'en arrêter là même je ne lirai pas jusqu'au bout j'ai laissé la parole à Pierre Pichot qui nous parlera donc plus de la Syrie c'est ça ? c'est ça voilà merci bien en tout cas alors j'étais venu pour parler de la Syrie et l'Irak et donc je vais en parler ça devient extrêmement difficile aujourd'hui de parler de ces questions-là Syrie, Irak, état islamique guerre lutte contre le terrorisme état d'urgence on est à quelques mois de l'élection présidentielle qui va donc se passer sous l'état d'urgence c'est quelque chose qui est quand on y songe assez effrayant malheureusement qui fait réagir assez peu de personnes ça dit un peu la société dans laquelle on est la société qui finalement a peur la société qui n'est pas assez informée malgré tout le travail qu'on peut essayer de faire en tant que média une société qui n'a pas toujours un regard tout à fait précis sur les forces autour qui la menacent ou en tout cas qu'elle considère qui la menacent c'est une société surtout qui est dirigée par des gens il faut le dire aujourd'hui et c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que je suis toujours autant motivé pour faire mon métier c'est que je pense qu'aujourd'hui on arrive dans une limite absolue de ce qu'est les pouvoirs publics et de la manière dont les pouvoirs publics peuvent gérer le degré de crise du monde dans lequel nous sommes on peut aborder la crise syrienne et irakienne en parlant de chiffres en regardant précisément ce qui se passe à Mossoul aujourd'hui il faut il faut bien sûr on entre dans le deuxième mois de conflits sur la ville de Mossoul 4000 militaires français y sont impliqués pas au contact nous dit l'état-major français et vraisemblablement c'est le cas mais néanmoins au moins une dizaine ont été rapatriés visiblement en France on sait pas tellement dans quelles circonstances ça n'a pas été trop précisé par l'état-major mais néanmoins voilà 4000 soldats qui conseillent qui forment notamment les Peshmerga qui sont très proches du combat et les Peshmerga eux combattent à Mossoul l'EI est aujourd'hui l'état islamique qui est aujourd'hui encerclé répond par des attentats suicides très violents la question avant l'offensive de Mossoul c'était vont-ils combattre ou pas sachant que ça va pour être très difficile donc de défendre la ville face à l'armada impressionnant qui a été constituée contre eux autour de l'armée irakienne les chiites etc bon on pourra y revenir ça c'est ce qui se passe en ce moment c'est les minutes de l'histoire comme on dit c'est à dire c'est le rôle de l'historien de faire minute minute ce qui se passe mais quand même comment comprendre ce qui se passe aujourd'hui l'offensive à Mossoul ses possibilités après ce qui va se passer demain après demain en Irak si on ne vient pas en arrière et si on ne se rend pas compte d'une chose en 11 septembre 2001 il se passe qu'on connaît tous c'est à dire les attentats de New York etc donc quelque chose de jamais vu quelque chose qui est fondateur pour le mouvement djihadiste dans le monde y compris pour les djihadistes aujourd'hui qui ont grandi en France qui ont grandi en faisant la Hijra donc les migrations en arabe qui sont parties dans des pays d'abord l'Arabie saoudite ensuite l'Egypte ensuite à la faveur de la révolution tunisienne certains en Tunisie dont certains sont aujourd'hui à l'état islamique donc ce mouvement où pour une partie de l'idéologie djihadiste voilà certaines personnes ont comme ça on se sent dit ah on peut lutter comme ça contre l'impérialisme américain contre les sociétés voilà qui nous rejettent nous en tant que musulmans etc donc une petite partie de ces djihadistes donc vraiment un moment fondateur la réponse des Etats-Unis c'est quoi la réponse des Etats-Unis et du monde entier qui le soutient c'est d'envahir l'Irak on envahit l'Irak et 13 ans après 13 ans après qu'est-ce qu'on a alors qu'on avait une force disséminée de par le monde qui était capable d'attentats ponctuels assez violents qui s'appellent l'Al-Qaïda aujourd'hui on a quoi on a un état un état qui organise la gestion de 10 millions de personnes sur son territoire depuis deux ans c'est-à-dire des écoles ils ont essayé de faire le dinar or ils n'ont pas réussi mais néanmoins ils organisent une véritable administration ils ont repris les rênes sur un continuum qui encore une fois regroupe 10 millions de personnes donc voilà donc en fait toute la politique tout ce qui a été entrepris non seulement par l'Occident mais en général depuis le 11 septembre 2001 ça a produit la création aujourd'hui d'un état terroriste un état qui totalitaire opprime la population qui l'administre et organise par le biais de différentes cellules et de différents moyens notamment télégramme voilà et l'appel à commettre des attentats comme le fait quelqu'un comme Rachid Kassim un djihadiste malheureusement bien connu aujourd'hui voilà donc ça dit un peu le degré de capacité de ces états-là et de ces états-majors-là à régir des crises telles qu'on les a aujourd'hui c'est-à-dire que la guerre en Irak 3000 milliards d'euros toute cette offensive tous ces efforts tous ces discours toute cette rhétorique ça a donné ça tout ça pour dire une chose c'est que le terme impérialisme il existe il est réel il est intéressant mais parfois il permet pas de comprendre à quel point les choses sont difficiles et aussi pour nos gouvernements parce que on a toujours l'impression qu'ils sont omnipotents non ils sont pas omnipotents et ils sont même très très loin de l'être et ils sont même en grande difficulté aujourd'hui face à une crise qu'ils ne comprennent pas qu'ils n'ont pas assez compris qu'ils n'ont pas assez pris en compte assez vite et qui du coup aujourd'hui l'or explose un petit peu à la gueule si vous passez l'expression et à nous aussi c'est un fait ça a produit les attentats à Paris et Saint-Denis ça a produit des attentats à Charlie Hebdo ça a produit des attentats à novembre etc. Pour comprendre un peu ce qui se passe en Syrie et en Irak aujourd'hui on ne comprend rien encore une fois si on a un regard uniquement sur Mossoul uniquement même depuis 2014 et depuis l'opération française et l'implication des soldats français en Syrie et en Irak il faut revenir à 2006 en fait ce qui est un peu l'année clé pour comprendre l'essor de l'état islamique en 2006 un individu charismatique Abounsam el-Zarkawi qui revient d'Afghanistan où il a réussi à entraîner ses propres camps distincts d'Al-Qaïda donc encore une fois quelqu'un qui a un certain charisme un certain aura n'est pas du tout d'accord avec quelques branches et notamment ce que dit Emmanuel El-Zawiri à ce moment là lui il dit on ne va pas lutter contre les mille lointains on ne va pas lutter contre des gens qui sont de l'autre bout de l'Atlantique on va lutter sur place en Irak contre ce qui se passe en Irak contre les milices chiites contre ce qui est en train de se monter etc et c'est un discours qui séduit tellement que Aboum Sabezarka il va faire une OPA sur la branche d'Al-Qaïda locale ce qui va donner l'ancêtre de l'OI l'OI en Irak cette force là elle existe 2006-2007 mais elle va décroître c'est à dire que il y a une prise de conscience sociale locale sociale aussi sans doute mais locale dans la province d'Al-Anbar ou assez loin de Bagdad majoritairement sunnite là où est implantée l'état islamique en Irak comme il s'appelle à l'époque il y a une prise de conscience locale y compris de la part des tribus sunnites qui vont mobiliser des troupes elles-mêmes qu'on appelle les Sarwats à l'époque pour lutter contre l'état islamique et l'état islamique régresse de fait Aboum Sabezarka lui-même meurt en 2006 et donc il va avoir un temps où l'état islamique finalement c'est une force parmi d'autres au Moyen-Orient c'est assez faible etc pourquoi est-ce qu'il va ressurgir et comment est-ce qu'il va être en capacité de s'étendre tout d'abord pour une chose en 2003 les Etats-Unis n'ont pas simplement envahi l'Irak ça c'est un problème mais il faut se souvenir aussi que des gens étaient très contents que Saddam Hussein soit débulonné et donc quand on dit les Etats-Unis ont envahi l'Irak on ne règle pas la question parce qu'on n'aborde pas le vrai problème de cette histoire le vrai problème ça a été dans un deuxième temps la destruction absolue de toute l'administration irakienne 200 000 fonctionnaires virés du jour au lendemain et des Etats-Unis qui prétendent reconstruire comme ça avec ce Nilo une administration qui gérerait le pays on se rend bien compte que ça ne peut absolument pas marcher ça n'a absolument pas marché la personne qui du coup a été au pouvoir de 2007 à 2014 en Irak qui s'appelle Nouriel Maliki a peu à peu agrégé tout le monde contre elle y compris une partie des partis chiites a produit une politique très répressive à l'encontre des sunnites partout en Irak et donc ça a poussé littéralement un certain nombre de forces dans les bras de cet Etat islamique d'Irak qui était finalement le seul à continuer à combattre l'administration d'abord mis en place par les américains et ensuite gérée par Nouriel Maliki donc voilà de fait dans ce choix un peu compliqué l'Etat islamique a finalement pas émergé de par lui-même uniquement de par sa force de conviction ni par sa force de propagation par son idéologie mais aussi du fait des circonstances d'un Etat irakien qui par les politiques différentes qui ont été menées cette destruction de l'administration etc. a été petit à petit démantelée et aujourd'hui est assez proche de la partition quand on voit la répartition des forces mais quand on dit ça on n'a toujours pas répondu au problème en 2011 l'Etat islamique n'est pas en Syrie en 2011 en mars 2011 quand les révolutionnaires syriens sortent dans la rue Bachar el-Assad place des snipers sur les toits des manifestants qui manifestent sans armes mais tire il fait plusieurs dizaines de victimes femmes enfants peu importe peu importe pour lui l'important c'était de dire on ne manifeste pas le pouvoir ne laissera jamais le pouvoir syrien ne se laissera jamais déboulonner vous pouvez manifester tant que vous voulez ça me ça n'arrivera jamais je ne partirai jamais un message d'ailleurs qu'il a toujours tenu on ne peut pas lui reprocher Bachar el-Assad d'avoir varié discours il a toujours eu le même en face de moi j'ai des terroristes même quand c'était des femmes et des enfants qui manifestaient et que lui-même les tuait avec ses snipers il disait c'est des terroristes c'est un discours qu'aujourd'hui on entend dans d'autres bouches hélas mais c'est un discours du premier jour de Bachar el-Assad qu'est-ce qui se passe à ce moment-là les massacres de la répression est tel que ça pousse une majeure partie de la population à se révolter et une partie de l'armée syrienne à décrocher à dire moi je ne peux pas être complice de ça petit à petit beaucoup de pans entiers de l'armée syrienne se détachent c'est ce qui va être l'armée syrienne libre et c'est une armée qui devient tellement importante que à Damas c'est la panique à la fin de l'année 2011 l'armée syrienne est en réelle difficulté et elle doit son maintien en pouvoir aux conseillers techniques russes et aux conseillers techniques iraniens qui sont là et qui font tout ce qu'ils peuvent pour maintenir Damas au pouvoir néanmoins l'armée syrienne libre agrège à mesure qu'elle agrège comme ça des sympathisants des militants et qu'en retour Bachar el-Assad bombarde tout ce qu'il peut avec les quelques avions qu'il a elle agrège comme ça des victoires et à l'été 2012 elle tente comme ça un coup de poker en se disant voilà on maîtrise un certain nombre de régions mais pas encore tout à fait on a un problème on n'a pas d'aviation on n'est pas aidé par les puissances internationales de ce point de vue là on est très peu armé par elle et il est temps pour nous de gagner sinon on ne va pas réussir à tenir le coup c'est très difficile pour nous donc à l'été 2012 ils ouvrent un second front sur Alep la deuxième ville du pays et c'est malheureusement ce qui va causer leur perte ou du moins ce qui va les embourber et faire qu'ils ne vont pas réussir à aller jusqu'au bout c'est qu'Alep pour le régime on le voit bien encore aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est pas possible le régime ne peut pas se permettre de perdre Alep la deuxième ville du pays donc voilà les rebelles syriens les révolutionnaires vont essayer de lutter comme ça tout en essayant d'envoyer des messages des émissaires à l'étranger pour dire à tout le monde sans immiliser les gens à leur cause en leur disant voilà nous sommes certes pluriels il y a une partie qui est plus radicale que d'autres mais il y a aussi des laïcs parmi nous toutes sortes de gens etc. encore une fois c'est quoi 2012 l'état islamique n'existe pas en Syrie en Irak malheureusement les révolutionnaires n'arrivent pas à triompher de l'armée de Bachar el-Assad et en Irak l'état-major de l'état islamique se dit bon il y a une crise là quand même qui potentiellement peut nous profiter on va envoyer quelqu'un pour essayer de monter une cellule un peu costaud voilà on va envoyer quelques centaines de combattants pour essayer de s'implanter en Syrie cette personne qui s'appelle Julani qui est l'émissaire de l'état islamique va s'implanter localement et puis va entretenir un peu la confusion qui est-il voilà c'est certains djihadistes on veut aider les révolutionnaires mais en même temps bon qu'on ne bat pas vraiment avec eux c'est un petit peu compliqué sur certains terrains oui sur certains terrains non en fait très vite on va se rendre compte qu'effectivement c'est un envoyé de l'état islamique puisqu'il va l'admettre lui-même mais il va dire non non moi je finalement je forme ma propre organisation donc ce sera le front Jabhat al-Nusra aujourd'hui renommé Fatah al-Sham depuis qu'il a retiré son allégeance d'Al-Qaïda l'été dernier et donc voilà l'état islamique n'existe toujours pas en Syrie n'existe toujours pas et l'état islamique je vais faire court parce que je pense qu'il ne me reste que 5 minutes ou quelque chose comme ça l'état islamique va s'insérer il reste 5 minutes et je rappelle qu'il n'y aura pas de micro balador donc si vous voulez poser des questions vous les posez par écrit et la tribune les reçoit et donc l'état islamique va s'insérer petit à petit grandir dans le conflit syrien et en Syrie qui aujourd'hui s'abat ce n'est pas un raca la capitale du califat etc à la faveur de la permanence du conflit syrien en 2013 à l'été 2013 l'attaque des armes chimiques je vous conseille de lire à ce propos un livre d'un Syrien qui s'appelle Majdaldi qui est un militant qui est arrivé de Syrie après cette attaque chimique en fait qui l'a vécu lui-même qui peut en témoigner qui a vécu dans la route orientale donc la partie juste à l'ouest de Damas et qui raconte ça qui raconte cette période et qui dit à ce moment-là les chefs de l'armée syrienne libre qui quand même avaient réussi à se maintenir à être un peu présents sur plusieurs fronts à administrer comme ça plusieurs régions de la Syrie malgré tout malgré le fait qu'ils étaient très peu armés malgré le fait qu'ils étaient en difficulté du point de vue de leurs sous-équipements etc se disent les armes chimiques c'était quand même la ligne rouge Obama avait dit la ligne rouge et en face de nous on a quand même l'Iran qui intervient les milliers les milliers de combattants chiites qui viennent d'Afghanistan etc à l'appel de l'Iran le Hezbollah qui est venu en Syrie à la faveur de la bataille de Kousser en mars 2013 et qui a été voilà l'élément décisif qui nous a fait perdre cette bataille etc peut-être vont-ils se réveiller peut-être vont-ils voir qu'on est dans un conflit qui s'internationalise et qui devient très difficile pour nous qui sommes pourtant la partie la plus proche de ce que les Etats-Unis et ce que le camp occidental prétend défendre c'est-à-dire un projet pour la Syrie pluraliste et démocratique c'est ça que défend l'armée syrienne libre et bien ils se disent voilà là c'est la ligne rouge Obama a dit que la ligne rouge c'était l'attaque aux armes chimiques de la part de Bachar el-Assad donc normalement ils vont frapper Bachar el-Assad donc plutôt que de profiter de la manière dont on est galvanisé aujourd'hui pour répondre à ça alors que nous sommes aux portes de Damas pour attaquer Damas on va attendre les frappes américaines vous connaissez la suite les frappes américaines ne viendront jamais et une partie de l'armée syrienne libre va reprocher justement aux dirigeants de l'armée syrienne libre à leurs propres dirigeants d'avoir attendu donc les frappes américaines et l'armée syrienne libre va peu à peu se déliter dans le même temps l'état islamique s'est implanté donc à l'est essaye de gagner la région de Dérésor pactise avec le régime syrien en leur disant voilà nous on attaque les rebelles vous attaquez les rebelles il n'y a pas de raison comme ça qu'on s'attaque mutuellement et c'est comme ça que l'état islamique va comme ça s'étendre à la faveur de renoncements internationaux sur cette crise à la faveur de l'impérialisme russe à la faveur de l'impérialisme iranien quand on se réveille en 2014 en se disant l'état islamique décidément c'est gros c'est costaud etc alors que même on était plusieurs chercheurs à le dire on était plusieurs chercheurs et journalistes à le dire depuis des années voilà je veux dire les articles très intéressants dans toute la presse internationale russe américaine etc sur Zarqawi etc date de 2006 2007 ça faisait longtemps qu'on parlait de cette capacité comme ça à s'étendre voilà en 2014 il est trop tard l'état islamique a réussi sa continuité et sa continuité territoriale et l'armée irakienne est si faible elle n'est pas payée depuis des mois que quand l'état islamique lance sa grande offensive avec quelques combattants avec quelques centaines de combattants quelques voilà mille deux mille combattants sur Mossoul en face les militaires irakiens fuient c'est à dire que la destruction de l'état irakien a produit la prise de Mossoul de même que la permanence du conflit syrien a produit l'insertion de l'état islamique en Syrie et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec une crise insoluble qui évidemment ne peut pas être soluble aujourd'hui avec quelcomboardement avec 4000 soldats français en Irak qui participent à cette guerre puisqu'on crée une coalition puisqu'il faut dire qu'on répond au terrorisme puisqu'il faut dire qu'on fait la guerre au terrorisme cette idée absurde mais qui est non moins la seule réponse que nos gouvernements sont aujourd'hui capables d'apporter à la guerre contre le terrorisme aujourd'hui qu'est-ce qu'on a je vais peut-être finir là-dessus aujourd'hui on est face à une menace qui pour paraphraser David Thompson un ami journaliste qui connaît très bien la question qui discute régulièrement avec des djihadistes qui sont revenus et qui sont allés aussi en Syrie la menace elle est décennale et il faut la prendre comme thème c'est à dire qu'aujourd'hui on est dans une phase où il y a un certain nombre d'individus très radicalisés il y a un projet politique qui intéresse encore des gens ce projet politique de Syrie-Irak et même si on envahit Mossoul même si on envahit Iraka même si on détruit formellement l'administration de l'état islamique on n'en viendra pas à bout donc la guerre aux terroristes c'est une absurdité ça c'est sûr mais à l'autre côté je pose la question qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui à Mossoul qu'est-ce qu'il faut faire pour les gens qui sont là un million et demi de civils qui subissent le joug de l'état islamique comment est-ce qu'on se débrouille de cette situation cette situation elle n'est pas on ne l'a pas décidée on n'a pas voté pour ça certains d'entre vous ont sans doute manifesté en 2003 comme moi contre l'invasion de l'Irak mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait c'est cette réponse-là en fait moi qui m'intéresse c'est-à-dire comment est-ce qu'on articule une politique suffisamment sensible en France expliquer ce qui se passe dans l'état islamique expliquer ce qu'elle est expliquer ce qu'elle produit comme oppression etc et en même temps qu'on écoute ceux qu'on n'a pas écouté qu'on écoute par exemple ceux qui représentent aujourd'hui encore l'armée syrienne libre qu'on n'aide toujours que de manière marginale mais qu'à l'époque peut-être si on les avait aidés en 2011 en 2012 peut-être la guerre en Syrie serait arrêtée peut-être la guerre en Syrie serait arrêtée à l'été 2012 sur le front d'Alep peut-être que l'état islamique n'aurait jamais mis le pied en Syrie et si l'état islamique ne met pas le pied en Syrie il n'y a pas d'état islamique moi c'est des questions en fait plus que des réponses mais bon c'est quand même un petit peu des réponses et je pense que c'est aujourd'hui c'est comme ça qu'il faut poser le débat c'est ça qui nous évitera de tomber dans la dualité absurde impérialiste contre impérialiste et surtout dans cette guerre contre le théoriste qui ne recouvre aucune réalité surtout aucune solution merci donc il reste un peu moins de 20 minutes débattre ce que tu viens de dire Pierre suscite évidemment beaucoup de questions et j'y reviendrai parce qu'on a une première question qui est dans la salle moi j'en aurai d'autres s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle une excellente question qui est de dire quelle possibilité de mobilisation face à cette menace du terrorisme comment contrer ce discours d'évidence d'un ennemi commun sur la question de l'ennemi commun on est dans un moment en fait où les crises elles ne sont pas endogènes c'est à dire on ne peut pas dire il y a une crise en Syrie il y a une crise en Irak etc enfin je veux dire on sait bien ça on en a subi les conséquences d'autres pays en ont subi les conséquences on voit bien que tout ça est imbriqué pourquoi c'est imbriqué parce que la société française aujourd'hui telle qu'elle existe s'écrète en son sein dans la manière dont elle est d'une certaine manière raciste islamophobe tout ce qu'on peut employer comme inégalitaire etc comme rhétorique s'écrète un certain nombre de personnes qui voient dans l'état islamique une source d'épanouissement ils se disent clairement là-bas je vais trouver un état plus égalitaire et plus juste que ce que je vis aujourd'hui en France donc la notion d'ennemi commun déjà on peut en parler de cette manière là c'est à dire que comment peut-il y avoir un ennemi commun alors qu'une partie de nous-mêmes est en Syrie en Irak une partie des gens qu'on connaît qu'on a certain qu'on a côtoyé est en Syrie en Irak c'est pas les djihadis sont partis là-bas c'est pas une poignée de décervelés qui viennent des quartiers populaires pas du tout encore une fois pour citer le livre de David Thompson qui va apparaître en décembre il y a un portrait que je trouve très intéressant il y a une famille qui est une famille de banlieue non pas populaire mais cossue qui a vu son fils partir à l'état islamique alors qu'il avait eu son bac S avec mention bien etc donc on est vraiment dans une pluralité totale de profils et donc qu'est-ce qu'on va faire est-ce que non seulement on a un ennemi commun qui est l'Irak et la Syrie les gens qui combattent en Irak et la Syrie mais aussi cette partie de la frange de la population qui part combattre où est-ce que ça s'arrête l'ennemi commun en fait quelle branche de la société on se coupe quel bras on se coupe la main on se coupe le bras jusqu'où on va contre cet ennemi commun on voit bien en fait que l'idée même d'ennemi commun de même que l'idée de la guerre contre le terrorisme elle mène nulle part finalement ce qu'il faut travailler c'est des questions géopolitiques inégalitaires ce qu'il faut travailler c'est pourquoi les gens partent là-bas là on voit bien aujourd'hui que tout ce qui est lancé un peu comme ça en l'air processus de déradicalisation et tout ça on voit bien que ça marche pas tout le monde le dit maintenant enfin je veux dire le ministère de l'intérieur a arrêté certains programmes qu'il avait lancés ça a coûté une fortune mais peu importe c'est une réponse sociétale qu'il faut et c'est pas une rhétorique comme l'ennemi commun qui malheureusement portée par beaucoup de partis aujourd'hui qui résoudra quoi que ce soit il y a deux positions qui sont exprimées à cette table ronde je tiens à le souligner Pierre tu penses plutôt dire que en fait la crise vient d'un manque d'un manque d'intervention d'un renoncement à l'intervention en Syrie en Irak en particulier alors que d'autres évidemment estiment qu'elle naît de cet interventionnisme alors peut-être tu parlais juste pour préciser ça je parle pas d'intervention je parle pas d'intervention terrestre de ce genre de choses tout ça tout ça est absolument unique moi je présente moi je semble pas penser je présente une situation je sais pas oui d'accord voilà je présente juste pour préciser un élément pour préciser cette idée là qui vient essentiellement de reportages et de choses sur le terrain en septembre 2012 je pars dans la région d'Iglib en fait juste après pendant l'enlisement du conflit du conflit à Alep et je joins comme ça une katiba de l'armée une unité combattante de l'armée syrienne libre c'est des gens qui combattent depuis un an un an et demi ils sont maigres ils mangent des pommes ils mangent des noix ils ont 2, 3 kalachnikovs pour 5 ou 6 alors que même ils sont dirigeants et tous les 500 mètres tous les 10 minutes on doit se décaler de 500 mètres parce que Bachar Al-Assad depuis la base d'Iglib nous bombarde comme ça en suivant le signaux des téléphones et à la fin on a une discussion comme ça ils me disent moi je sais pas combien de temps on va tenir on t'a pris avec nous même si c'était compliqué parce qu'on a décroché parce qu'il faut que tu dises qu'on a pas besoin de grand chose mais on a besoin de RPG pour casser les avions on a besoin de ce genre de choses pour pouvoir juste répondre à la menace qui est en face de nous sinon on va mourir ils sont tous morts aujourd'hui tous ces contacts tous ces contacts sont morts dans la fin d'année et dans le début de la semaine suivante c'est vrai que la question est extrêmement difficile justement déjà il faut contrer cette notion d'ennemi et donc peut-être qu'une de nos priorités et c'est une chose que quand même c'est ce qu'on constate assez largement y compris dans les milieux militants quels qu'ils soient associatifs politiques syndicaux qui avaient une tradition justement anti-impérialiste a été rappelée en 2003 il y avait un mouvement anti-guerre qui était puissant et la question c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en est tellement loin pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a un tel tabou à parler de la guerre à parler d'impérialisme alors bien sûr comme le disait Pierre la notion d'impérialisme mérite d'être explorée dans toute sa complexité mais je pense qu'elle doit être mobilisée voilà elle doit être mobilisée elle doit être mobilisée parce qu'on ne peut pas être aveugle sur le fait que il y a des intérêts très précis des puissances occidentales et de toutes les puissances impérialistes dans ces conflits et la deuxième priorité donc déjà la première chose c'est voilà faire face à cette réalité des interventions délétères qui encore une fois ne peuvent pas être la solution et la deuxième priorité c'est de lutter contre tous nos cloisonnements et justement la journée d'aujourd'hui toutes les initiatives dont on parlera aussi en deuxième partie d'après-midi c'est une des voilà ça fait partie des étapes dans les convergences qu'il y a à opérer entre toutes les luttes qui se mènent contre les politiques de l'état qu'il s'agisse de politiques de discrimination de stigmatisation dans les quartiers populaires de politiques directement islamophobes et racistes qui évidemment contribuent aussi à cet esprit de rébellion et de vengeance dans ces différentes formes donc c'est vraiment très important de mêler aussi ces différentes luttes et de se retrouver autour de ces questions j'ai une question donc c'est dans la confessionnalisation du conflit en Centrafrique quel a été le rôle des chrétiens évangélistes bon alors les chrétiens évangélistes à ma connaissance ça s'est fait beaucoup de groupes différents en tout cas ce qui est sûr c'est que notamment François Bozizet donc le chef d'état le dictateur qui a été dégagé par la Séléka en mars 2013 appartient à une église peut-être évangéliste qui s'appelle la Jérusalem Céleste je crois si mes souvenirs sont bons ou le chrétiennisme céleste je ne sais plus et donc Bozizet va notamment en août 2013 donc au moment où notamment la diplomatie française s'empare de la question centrafricaine et bien va dans des médias français dans Ouest France par exemple sur RFI mettre en avant un risque d'islamisation du pays de la Centrafrique ce qui peut avoir eu comme conséquence de toucher une fibre sensible au sein des élites françaises aussi un certain nombre même au sein de l'armée on peut se poser la question si cette question d'une mise en avant d'un risque d'islamisation c'est que l'armée française et la haute hiérarchie de l'armée française est constituée de catholiques traditionnels est-ce que cet aspect-là n'a pas aussi accentué cette lecture confessionnelle et donc il y a effectivement un certain nombre d'acteurs qui ont joué sur cette fibre sensible et qui correspond un petit peu disons qui correspond un petit peu à la grille de lecture actuelle en fait la question de l'islam et de l'islam radical est un petit peu le marqueur en ce moment ce qui n'était pas le cas notamment dans les années 90 notamment les crises en Centrafrique étaient beaucoup plus expliquées sur des questions ethniques là il se trouve que le fait religieux devient majeur et donc peut-être pour répondre à cette personne qui je ne sais pas où elle est il y a eu des en tout cas des membres d'églises qui ont qui ont pris position sur cette question confessionnelle on va peut-être passer la parole à la table ronde suivante qui va porter sur les coopérations militaires et sécuritaires de la France en particulier avec des régimes disons assez peu démocratiques et qui permettra aussi de comprendre avec ce qui va être exposé cet après-midi c'est-à-dire que ce qui se passe à l'extérieur dans ces guerres dans ces coopérations cet encadrement sécuritaire et militaire y compris avec des CRS qu'on envoie pour assurer la sécurité de régime dictatorial en Afrique contre les manifestants contre leur propre peuple de comprendre le lien avec ce qui se passe en France et notamment avec les répressions diverses qui aujourd'hui se déroulent facilitées par cet état d'urgence qui devient permanent je vous remercie donc on va passer sans tarder à la table ronde suivante merci aux intervenants de leur précision merci aux intervenants merci aux intervenants